Le 10 juin 2020, je poste cette story. Ma prof d'espagnol vient de m'appeler, je suis prise en bachibac. Et aujourd'hui, on est trois ans après, en juillet 2023. Et écoutez, bah j'en... Ça s'est bien passé ? Bref, c'est parti pour un petit débrief de ces trois ans. Je vous ai vlogué les épreuves, donc on va voir ça. Et puis c'est parti, et on va se faire à manger ensemble, pendant que je vous explique tout ça. Bon là, le but de la vidéo, ça va pas être de vous réexpliquer tout, comment ça fonctionne, la section et tout. Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo l'année dernière qui était dédiée à ça, que vous pouvez retrouver juste ici. Où j'avais même interviewé des gens de ma classe, etc. Donc si vous voulez, les infos pratiques du bachibac, ça se passe dans la vidéo là. Mais là, on va plutôt faire un retour d'expérience, un débrief de ces trois années. Et surtout, les épreuves, comment ça s'est passé, et mes résultats. Parce que ça reste quand même assez important, je pense. Donc pour ma promo en 2023, les épreuves, elles avaient lieu le 31 mai et le 1er juin. Le 31 mai, c'était l'après-midi, l'épreuve de littérature, donc pendant 4 heures. Et le 1er juin, l'épreuve d'histoire-géo pendant 5 heures, l'après-midi aussi. Du coup, on repart le 31 mai pour un petit flashback de mon épreuve de littérature. Bonjour Sabine, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous faisons l'épreuve d'espagnol bachibac. Bon, vous voyez, notre niveau d'espagnol n'est pas fou, donc on va parler français. Ça sera mieux. Bonjour. Les introductions, en vrai, je ne les connais pas. En fait, je ne les connais pas par cœur, mais je sais ce que j'ai aimé. T'as vu maintenant, tu m'as fait l'épreuve. Alors, attends, en vrai, les citations. Attends, je me suis arrivé à la clé tambourale. Quand franco vivons le meilleur, après, moi, je me suis mis des trucs, genre, je me suis mis à faire un capier. Nos percadamos de que. Ah, moi, je me suis dit, elle, nos damos cuenta de que. Nos damos cuenta de que, oh my God, on parait. C'est mis à mes juicios, c'est-à-dire, j'ai mis SDC. Ah, moi, j'ai un truc, tu vois, genre, j'ai noté. Como si, plus un gentil en partait, par exemple. Como si fuera ou como si fuefe. Mais on le place, donc comment, ça. Bah, tu peux dire, par exemple, là, je ne dis pas moi. Là, on vit vraiment pour les caméras. Là, on vit pour les caméras. Bébemos. Bébemos. Comment, Joe, on va faire quoi, là? On va prendre les tickets pour la cantine. En espagnol. Vamos a tomar tickets para comer. Il écrit, désolé, mais on le fait quand même. Ça ne marche pas. Tu as perdu 4,20 euros. Arrête. Vous vous stressez un peu? Non. On n'a pas stressé ici. Ah, Michel. Lui, t'as qu'il stresse. Il n'est pas confiant, lui. Non, en vrai, l'espagnol, ça va, la littérature, ouais. Enfin, je vais juste rater l'expression écrite. Juste ça, je vais rater. Tarte aux fraises, des fraises. Oh là là, la meilleure cantine de France, moi, je vous le dis. Ah, les florts, là. Bon appétit. Bon appétit, oui. En espagnol? Bon provecho. Bon provecho. Par contre, non, c'est grave bon. Genre, c'est banger, banger. Vraiment, 10 sur 10, la cantine MRC. Oui, c'est un tuto pour lavar ses mains. Alors. Ah, espérons, espérons. Ok. Frottar, frottar. La zone. Et mouillard, mouillard. Con l'angois. Attendez, attendez. Pauv, on passe une épreuve de littérature espagnole. On est censé avoir un niveau C1B de bilingue. Chauffard, chauffard. Si on ne rate pas notre bâchimache, on rend compte. Est-ce qu'on ne rate pas notre bâchimache ? Est-ce qu'on va encore faire ? Ah, mais j'ai envie de faire un visage, ok ? Oh, ah. Ah, oui. Ah. des citations en fait moi j'y viens un peu au talent mais avec des connaissances je parle arabe voilà on s'appelle marès je me suis pris du sucre pour l'épreuve voilà ils se sont foutus de ma gueule mais c'est pas grave alors un petit 19 et toi allez un petit 16 15 bah c'est bien toi tu auras 4 on est goût de chier on a bouffé je suis mort de rire non sérieux mais là c'est carré là c'est carré c'est là c'est on est bien je l'ai acheté pour rien oh j'ai la haine votre mathilde a beaucoup révisé aujourd'hui c'est louches c'est louches ça veut dire je vais rater tu penses qu'on va tomber sur quoi maintenant là comme ça maintenant tout de suite on va tomber sur pique ou mickey du coup on a eu quoi ouais en fait on avait deux choix au final on avait deux choix et donc c'était trop simple je dis je dis ouais les femmes sont maltraités les femmes sont utilisées comme c'est des objets ah bon on est en blog là choqué à sa film excusez-moi je parlais à madaron santiago tu te pronostiques combien un petit un petit 16 15 15 ok michel tu te pronostiques combien bah du coup comme vous l'avez vu on s'est mis grave bien parce que en fait de base on pensait qu'on allait avoir le choix qu'on n'allait pas avoir le choix en fait qu'on allait avoir juste un seul texte et un seul essai et au final on a eu le choix entre les deux essais donc on était vraiment grave bien et franchement c'était quand même un très très beau cadeau qu'ils nous ont donné je vous je sais pas pourquoi pour cette épreuve j'étais anormalement stressée en fait d'habitude faut savoir que vraiment moi je ne suis pas stressée du tout mais pour aucune épreuve et là je pense que le fait qu'il y ait personne qui soit stressé autour de moi je me suis dit faut faut que j'apporte un petit peu de stress bon après au final ça s'est super bien passé vous verrez mes notes tout à l'heure parce que on est là pour le watch time à la fin à la fin à la vidéo je vous donnerai mes notes mais maintenant sinon vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo ça s'est ça s'est bien passé j'étais déjà confiante il ya deux mois après bon l'épreuve de littérature c'était pas non plus le truc le plus compliqué parce qu'on s'était quand même pas mal entraîné avec la prof et il pouvait pas y avoir énormément de surprises par contre l'épreuve d'histoire c'est une autre affaire et l'épreuve d'histoire ben on a plein de thèmes à apprendre en fait on sait pas si ça va tomber en histoire ça va tomber en géographie donc c'était pas la même histoire un petit jeu de mots mais ouais du coup ouais c'était pas c'était vraiment pas le même délire bah je vais même pas vous expliquer c'est parti pour le 1er juin 2023 petit flashback pour notre époque d'histoire d'ya dos hoy que tenemos la historia alors hier ça s'est très bien passé parce qu'en fait au final on a eu genre le choix entre deux commentaires et le choix entre deux essais donc c'était très bien on a toutes les deux prix commentaire 2 et essai 1 honnêtement commentaire 2 il était easy le 1 je l'ai même pas lu le 1 je l'ai lu et franchement heureusement qu'on avait le choix j'ai juste vu qu'il y avait la pêche moi j'ai vu les femmes j'ai directement pris le commentaire d'eux grâce à madame ruiz on a beaucoup travaillé ça en classe merci madame ruiz du coup voilà là on mettra son prénom comme ça vas-y là tu mets ton là tu mets son prénom voilà ruiz du coup voilà là on a histoire j'ai eu l'histoire j'espère qu'on aura la même chance qu'on aura aussi le choix entre deux sujets comme ça moi j'y crois le perso j'espère qu'on aura seconde guerre mondiale qui tombe on a la maritimisation on a un croquis et études de doc en vrai faites ce que vous voulez ça va être égal mais ouais j'espère franchement j'espère faire cet après-midi une dissertation soit sur la seconde guerre mondiale soit sur la maritimisation mais moi c'est vraiment genre les trucs que je gère en fait les trucs du début d'année bah franchement et et j'espère parce que si ça tombe pas sur ça bah écoutez bah ouais du coup bah là on va réviser l'histoire je sais pas on sait pas trop comment à faire je pense on va s'interroger etc et puis et puis voilà là ça va pas du tout voyez ma tête la sabrine de 18 heures j'espère que tu seras content de ce que tu as fait tu seras soulagé mais pour l'instant je suis très très stressé donc les amis j'espère tout ça bref bien fait le thème 2 alors tu fais le blog bachibak oui c'est ça à bah attend venez avec moi je vous envoie toutes mes bonnes ondes révisez bien ah bah non du coup ce sera terminé je dis n'importe quoi là mais en tout cas j'espère que vous allez réussir vous inquiétez pas ne doutez jamais de vous je vous aime très fort mais mes stars d'amour mais moi je sais pas si je j'ai envie de me suicider les gars tu fais pas des trucs comme ça non mais franchement je suis dans la merde j'ai envie de réviser pour ma part parce que on va pas se forcer on va pas se forcer bah si du coup maintenant mais moi je sais que là si je fais encore ma tête elle va pas retenir etc du coup autant tout s'arrêter maintenant on va manger ouais on va manger moi je mange pas ça oui je suis très bon là je suis très bon là je suis très bon là j'ai pas appris les thèmes de comme elle est le genre 15 ans sabrine tu es confiance et je vais réussir 5 hours later je sais une parce que voilà notre tête du coup après le même juste de sortir et je suis dubitative écoutez l'épreuve d'histoire elle s'est bien passée honnêtement j'étais très dubitative en sortant de l'épreuve parce que je savais que ma dissertation était bien j'ai pris la dissertation de géographie sur la mondialisation inégalement faite etc et en fait vraiment ce sujet là on avait fait exactement mais exactement mot pour mot je vous mettrai les deux trucs à côté mais mot pour mot la même chose en classe et j'avais lu le matin même ma dissertation que j'avais fait au cours de l'année sur ce sujet là donc en fait j'ai à peu près refait ma dissertation en changeant quelques trucs et par contre pour l'étude de doc j'étais pas confiante du tout j'ai jamais su réussir une étude de doc en deux ans en histoire parce que c'est pas le truc qu'on travaillait le plus je vais vous avouer donc j'étais un petit peu dubitative sur ce que ça allait sur ce que ça allait donner mais bon j'étais quand même en partie fière de moi pour vous dire mes pronostics je pronostiquais pour l'épreuve de littérature 18 sur 20 et pour l'épreuve d'histoire je pronostiquais 15 16 voilà je vous dirai mes notes plus tard on verra si je suis déçue si je suis contente c'est parti c'est la première fois que je cuit des pâtes toute seule et après du coup une semaine après le 6 juin j'avais mon oral à saint raphaël et donc je suis allée dans le lycée pour faire passer mon oral de littérature salut les studygrammeurs on est là à à saint-exupéry c'est on est où déjà ça rappelle oui on est là on va faire l'oral de bachibak tu as l'air vraiment stressé même dans ta façon de parler est-ce que tu es stressé michel moi non il est stressé et écoutez ça s'est super bien passé je suis tombée sur un texte d'isabelle allende donc une autrice que je crie merde j'ai fait tomber le saucisson par terre et sur un thème qui était franchement assez cool donc donc sur ce coup là j'étais bien et je suis sortie de l'oral assez confiante je savais que j'avais réussi en vrai ça s'est bien passé je suis tombée j'avais ils m'ont donné normalement je voulais choisir l'image ils m'ont donné l'image et isabelle allende j'ai pris isabelle allende directement vraiment on remercie tous madame ruiz parce que isabelle allende le texte que j'ai fait elle nous l'a fait travailler enfin elle nous a fait travailler un autre extrait mais vraiment la même chose michel aussi sur quoi il est tombé on a travaillé dessus franchement madame ruiz on vous aime on vous aime madame je me pronostiquais entre 17 et 19 je savais que j'avais pas 20 parce que bah du coup j'ai pas non plus je suis pas totalement bilingue mais j'allais quand même d'être ça à l'oral je vous ai dit que sur insta que j'avais tourné cette vidéo donc j'ai demandé de me poser quelques questions sur la conclusion de ces trois ans vous m'avez posé beaucoup de questions et on va on va voir un petit peu je vais en prendre une ou deux pour pour oh non j'ai mort ma mère elle va me tuer j'ai mis la sauce tomate sur la table en purée en plus elle regarde le vlog une question qui revient beaucoup ce qui est assez normal c'est est-tu bilingue maintenant et écoutez je vous propose de répondre à cette question en espagnol comme ça vous allez pouvoir juger de mon niveau sachant attention que je partais de très très loin c'est à dire quand je suis arrivé en bachibak j'avais pas un niveau de fou furieux en réalité je crois que je ne suis pas bilingue mais j'ai un bon niveau un niveau qui me permet de parler de manière flu... pas fluide du coup je veux dire fluence mais c'est en anglais je peux parler de espagnols, je peux entendre presque tout, je peux voir séries et films en espagnol sans sous-titres et en réalité je crois que le bachibak me permet d'améliorer mon niveau de espagnol et mon niveau de manière exponentielle et je suis sûre que si je vais en espagnol durant un mois je peux être bilingue parce que j'ai besoin uniquement un peu de hispanohablantes autour de moi que je n'ai pas dans ma famille parce que aucune personne dans ma famille parle espagnol mais je suis très content de cette affection et du niveau qui me permet d'avoir une autre question est-ce que les épreuves finales ont été dures ? Bah en vrai de vrai non, genre pour moi c'est si vous êtes assez constant dans votre apprentissage durant l'année de première et l'année de terminale c'est vraiment la continuité de cet apprentissage là pour la littérature du moins vraiment il n'y aura aucune surprise de fou furieux genre ça sera vraiment dans la continuité de votre section pour l'histoire forcément il y a un peu un facteur chance parce qu'il y a pas mal de thèmes à connaître donc il y a ce facteur chance du sur quel thème on va tomber est-ce que je vais tomber sur un thème qui va me plaire etc mais en vrai de vrai franchement vous inquiétez pas pour ça, les épreuves c'est franchement pas le plus compliqué C'est quoi ton meilleur souvenir ? Bah franchement malgré les nombreuses embrouilles qu'il y a eu dans notre petit groupe de Bachibach je garde grave grave des bons souvenirs de tous les moments en classe parce que enfin je vais pas dire ça pour saucer les profs ni rien mais vraiment les cours étaient trop bien et c'était un réel plaisir d'aller en Bachibach après forcément mon meilleur souvenir c'était ma correspondance je suis partie pendant un mois à Séville en Espagne chez une correspondante j'ai vécu la vie d'un lycéen espagnol je suis allée au lycée espagnol etc donc ça c'est une expérience franchement inoubliable et une expérience qui était franchement mais vraiment incroyable et que peu de personnes ont la chance de faire donc logiquement c'est ça mon meilleur souvenir mais franchement il y a plein de souvenirs qui sont cool c'est bête à dire mais par exemple on a fait une soirée avec les Bachibach il y a quelques semaines pour fêter la fin d'année à la plage et ça reste un très très bon souvenir parce qu'on a passé une super bonne soirée mais voilà ça c'est un petit peu un truc genre c'est le souvenir le plus récent tu vois qui fait que c'est l'un des meilleurs parce que c'était un souvenir de départ etc mais franchement ma correspondance c'était juste insane non attends attends faut que je le dise en espagnol increible bref et pour finir cette vidéo je vais vous annoncer mes notes les notes que j'ai eu à l'épreuve de Bachibach je pense que je parlerai différemment si c'était pas des bonnes notes je suis super fière de moi donc du coup j'ai eu mon Bachibach avec 18 de moyenne et c'est pas très compliqué pour les notes j'ai eu 18 à l'épreuve écrite de littérature 18 à l'épreuve d'histoire géo et 18 à l'épreuve orale je suis très constante je suis vraiment sur un niveau homogène c'est incroyable je suis super fière de moi j'en attendais pas moins de l'oral et de l'espagnol franchement c'était ce que je pensais avoir mais l'épreuve d'histoire c'est réellement un vrai braquage parce que je ne pensais pas avoir autant vu ma copie au fait je vais vous mettre mes copies là si ça intéresse des gens donc là ma copie de littérature et ma copie d'histoire voilà comme ça si vous voulez lire un petit peu ça je sais que moi j'avais pas eu l'occasion de voir des copies d'anciens élèves donc ça m'aurait fait plaisir d'en avoir voilà c'est cadeau c'est Dieu qui donne et pour conclure cette vidéo je voulais donner un avis sincère sur la section franchement j'ai surkiffé et je n'ai zéro regret d'avoir pris la section Bashibak parce que c'était trois années vraiment trop bien je vais pas vous mentir la seconde c'est pas l'année qui m'a le plus plu parce que on n'est pas du tout sur la littérature on est plutôt sur du niveau collège en fait on refait un petit peu toutes les bases mais c'est un passage obligatoire pour que toutes les personnes soient à peu près au même niveau mais ensuite franchement première et terminale j'ai eu une prof incroyable qui nous a vraiment fait aimer la littérature et c'était trop trop bien j'ai pu grave progresser en espagnol et ça m'a aussi permis en fait c'est bête à dire mais la littérature en espagnol ça t'aide aussi en littérature en français et donc ça t'aide pour le bac de français aussi enfin bref c'est franchement incroyable je vous conseille à tous de faire Bashibak ou Abibak ou Ezabak enfin bref des sections binationales parce que c'est des expériences qui sont vraiment insane vous avez la plupart du temps normalement un voyage qui est organisé bon nous nos années c'était un petit peu spécial vu que bah y'avait pas y'avait le covid et donc y'a eu pas mal de restrictions mais on a quand même pu faire une correspondance voilà prenez Bashibak et voilà je n'ai rien de plus à dire si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je me ferais un plaisir de vous dire de vous dire attend d'y répondre ouais c'est ça allez bisous je finis mon repas et euh à plus tard à plus tard voilà j'attends sabrin qu'il fait le fait c'est ça c'est ça ça Je la garde pour l'autre haut